Arnaud Milliardi, on voulait faire un petit point avant ce dernier bloc de l'année qui a une réception et deux déplacements. On sait que l'équipe a encore gagné à l'extérieur. Est-ce que là, du coup, c'est l'opération obligatoire ? C'est, comment dire, depuis le début on en parle, c'est un bloc charnière pour la suite de la compétition. Déjà, par la grosse réception de Nice, qui est un concurrent direct à la qualification. Et ensuite, comme vous le dites, c'est d'aller chercher des points à l'extérieur. On a deux déplacements, à Cognac et à Aubena. Si on veut espérer quelque chose dans ce championnat, il faut aller chercher des points à l'extérieur. Vous vous êtes donné comme objectif au moins une victoire sur les deux déplacements ? On ne se donne pas de limites. Il faut qu'on soit aussi ambitieux. Il faut qu'on joue tous les matchs pour les gagner. De toute façon, si on veut espérer quelque chose, il nous faut déjà un coup de battre à Nice. Parce que déjà, sans cette victoire-là, ça va être compliqué pour la suite. Mais déjà, faire un bloc plein, ça sera bien. Alors justement, vous parliez de Nice, adversaire concurrent direct pour la qualification. Comment vous avez préparé leur réception ? On a très bien préparé. On a eu pas mal de retours de blessures. Donc ça fait plaisir déjà d'avoir pas mal de monde à l'entraînement. Et d'enfin pouvoir jouer un match à 23, j'ai envie de le dire. Et voilà, on l'a très bien préparé. On s'attend à des conditions climatiques assez compliquées. Donc on va aussi adapter notre jeu par rapport à ça. Dans des places de spectateurs. Mais voilà, l'objectif c'est de gagner. Et surtout de partir du positif pour le bloc qui suit. Justement, un petit point sur l'infirmerie. Il y a eu pas mal de retours. Qui est revenu ? Qui reste encore ? Alors, on a Felo Berghezi qui est revenu. On a Victor Pizano. Bola Coro. Qui c'est que j'ai d'autres ? On a Duke, le pilier qui a eu sa licence. Donc c'est considéré comme un retour. Qui c'est que j'ai d'autres ? Qui c'est que j'ai d'autres ? Je crois que c'est à peu près tout. Mais c'est surtout derrière. Parce que j'étais vraiment en slip derrière. Donc ça fait plaisir de retrouver du monde. Rien qu'à l'entraînement, d'avoir l'engouement. Avoir plus que 7 joueurs à l'entraînement. Ça fait du bien. Et puis je retrouve des mecs avec l'Agnac. Avec l'ambi de jouer. Et d'apporter au groupe. Donc c'est hyper positif pour tout le monde.